bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je suis surexcité parce que la dernière fois méthode mathilde je sais pas si vous connaissez méthode mathilde mais je vais vous expliquer après la dernière fois méthode mathilde faisait un appel aux testeuses sur son compte instagram je lui ai écrit et elle m'a choisi je suis trop contente je n'ai pas de dessin technique à vous montrer mais je vous montrerai la photo qu'elle m'a envoyé en tout cas j'ai eu le plaisir d'être testeuse pour méthode mathilde et je lui ai demandé si ça l'a dérangé ou si elle a enfin oui si ça l'a dérangé de que je fasse une vidéo dédiée à tout le processus du test elle m'a donné son ok pour faire cette vidéo bien sûr elle sortira le moment où le patron sortira aussi donc que ça en même temps vous pouvez découvrir le nouveau patron de méthode mathilde qui s'appelle en toilette c'est une robe quand elle m'a envoyé la photo je suis tombée mais amoureuse genre si vous voyez mon pinterest board en vrai il y a des des robes vraiment comme ça dans mon pinterest board donc j'étais vraiment j'étais tellement conquise et du coup je me suis dit que ce serait assez sympa de vous prendre avec pour ce test si vous connaissez pas méthode mathilde méthode mathilde a aussi une chaîne youtube je la mettrai en barre d'infos disclaimer ce n'est pas une vidéo sponsorisée par elle c'est juste que j'ai vraiment très envie de vous prendre avec pour le processus c'est pas une collaboration ou quoi c'est pas une collaboration comme ça vous le savez c'est pas sponsorisé voilà j'ai demandé si elle avait enfin si elle avait quelque chose de contre que j'en fasse une vidéo elle m'a donné son ok il n'y avait rien eu de plus donc c'est vraiment parce que c'est la première fois que je teste un patron de chez elle ou que je couds un patron de chez elle je trouve ces patrons super beau ils ont vraiment une touche très romantique je vous mettrai quelques patrons de chez elle ici en photo mais du coup ouais je trouvais ça très romantique il y avait seulement il n'y avait jamais un patron qui me je me disais que je vais je vais le mettre assez souvent donc j'ai jamais acheté de patron par contre j'apprécie beaucoup ce qu'elle fait parce que je trouve qu'elle fait vraiment du beau boulot et en plus sa chaîne youtube c'est j'adore elle a une voix hyper douce super bien posée comme ça elle insère quelques petites images de paris et moi ça me fait rêver je suis jamais allé à paris donc je trouve ça toujours super super beau et voilà c'est juste une personne très très attachante par rapport à ses vidéos et là aussi pendant le test elle m'a l'air aussi comme ça donc je suis très contente d'être testeuse je vais vous prendre avec j'ai déjà décalqué enfin non pas décalqué j'ai déjà assemblé mes pages à quatre enfin d'une des tailles parce qu'en fait je fais je fais deux tailles pour pas dire de bêtises je vais regarder encore une fois le guide des tailles je fais un 38 au niveau de la poitrine et un 36 au niveau de la taille et des hanches donc j'ai juste en fait à prendre le haut du du corsage du 38 donc elle m'a envoyé le 38 la taille 38 et la taille 36 c'est la première fois que on me donne deux patrons enfin vraiment avec deux fichiers séparés l'habitude j'ai enfin les deux autres test que j'ai fait j'avais toute la gamme de taille après ça me dérange pas plus autant surtout qu'en plus c'est juste le haut que je dois ajuster au niveau de la poitrine donc ça va être assez facile à ajuster je pense je vais faire la version avec volant je dois bien sûr faire une toile d'abord pour la toile je comme d'habitude vous savez que j'aime bien mais je suis allée à action et j'ai simplement acheté un drap de 1m80 à 2m20 je crois que ça a coûté un truc comme 9 euros parce qu'ils étaient en promo de la semaine j'ai pris cette fois du bleu foncé en espérant que je peux me faire une toile portée même si c'est un bras peut-être que le tomber sera assez joli pour en faire une robe toute simple donc c'est pour ça que j'ai pris assez de tissu pour le faire pour la version avec volant il faut deux mètres cinquante pour ma taille et j'aimerais bien pour la version finale utiliser ce tissu là sauf que j'en ai que deux mètres donc je sais pas si je vais réussir à tétrisser le tout pour quand même faire rentrer le tout là dedans parce que je crois que ce serait vraiment super beau parce qu'en vrai j'ai pas vraiment de plan b sauf le même tissu que j'avais utilisé pour le test de la robe jeanne de chez atelier bernie donc je ne sais pas on va voir au fil du au fil de la vidéo en fait pour quel tissu je vais enfin quel tissu je vais choisir ou dans quel tissu ça rentrera j'espère que ça va le faire j'ai l'intention de couper tout de suite dans mes feuilles à quatre je sais vous n'êtes pas habitué et normalement j'engueule enfin c'est pas que j'engueule les gens mais je suis vraiment pas pour d'habitude sauf que là comme j'ai que une taille en vrai je peux il n'y a qu'une seule taille donc enfin sur mon pdf il n'y a qu'une seule taille donc logiquement logiquement 1 2 3 je peux le faire et j'essayerai d'ajuster du coup le haut je sais pas trop encore comment je vais faire mais déjà là j'ai assemblé la taille 36 donc il me restera enfin je vais assembler pour la taille 38 je vais juste assembler en fait les pages pour le haut et on est bon en vrai je pense le patron sort aujourd'hui normalement je crois que je vais sortir la vidéo le jour de la sortie ou peut-être pas ou peut-être que sera une semaine après je sais pas en tout cas je vous laisserai tout en barre d'infos au cas où vous avez envie d'aller jeter un oeil chez méthode mathilde en tout cas aujourd'hui on est le 4 j'ai du coup j'ai pas réussi à à me bouger les fesses pour faire le test mais du coup on est vendredi et là j'ai envie de coudre ça fait longtemps et du coup voilà c'est une robe un peu princesse enfin vous avez vu la photo je trouve ça trop joli je je me dis que même en haut ça peut être trop beau si je l'adapte et peut-être que je fais même un dos corset comme ça je pense que ça peut être vraiment vraiment très très joli donc on verra une fois que j'aurai fini le test si tout va bien faut que je demande encore à mathilde si elle aimerait avoir les infos au fur et à mesure que je fasse la toile etc ou si elle veut que je lui envoie par mail tous les tous les points qu'elle m'a demandé quoi donc voilà j'ai mon j'ai mon petit carnet ici où je vais écrire tout ce qu'il faut le tissu que j'ai eu besoin enfin combien de tissus j'ai eu besoin machin bidule les défauts si il y a des complications que j'ai peut-être si j'en aurais les complications que j'ai eu pendant la couture etc etc de toute façon je vais vous prendre avec donc voilà je crois que j'ai tout dit je sais pas si je dois aimer cette colle là je préfère les prites je sais pas si en france il y a prites si sûrement ah là là bah si parce qu'on peut l'acheter à Auchan ici donc si normalement il y a du prites aussi chez vous ça se dit prites chez vous c'est comme le chez nous on dit ouhou pour la la colle genre la colle dans la même enfin la colle la colle jaune est ce que vous dites hu hu du coup c'est hu hu c'est un peu bizarre la colle hu hu je me sens trop d'être quand je dis ça c'est horrible mais ouais peut-être que du coup vous vous disiez enfin peut-être que vous trouvez ça bizarre quand je dis ouhou du coup ouais je crois que au fil de la vidéo vous allez voir que je vais m'attacher les cheveux parce qu'en ce moment mes cheveux me saoulent mais je suis à ça d'aller me les couper de me couper un carré de nouveau comme j'avais fait il y a deux ans un an je sais plus deux ans ça va faire deux ans je crois maintenant donc j'ai très très envie peut-être que de nouveau je vais le faire en hiver je sais pas mais j'ai vraiment très très la flemme et c'est pour ça que dans toutes mes vidéos en vrai à chaque fois j'ai les cheveux attachés parce que je sais pas quoi faire avec mes cheveux j'ai pas envie de les coiffer ça m'énerve je sais pas je sais pas peut-être que je vais vous mettre une photo dites-moi si j'ai vraiment les couper comme ça dites moi en commentaire franchement parce que je suis un peu mitigée j'ai ma mère qui dit mais non mais tes cheveux sont super beaux en long mon frère aussi non mais les cheveux longs c'est quand même beaucoup plus beau mon copain est complètement impartial il dit tu fais ce que tu veux chérie donc je ne sais pas dites moi en commentaire si je dois me couper les cheveux ou pas ça va m'aider je verrai après ça veut pas dire que je vais le faire mais ça va m'aider déjà je vais me couper les cheveux je suis trop contente je viens de finir de découper mes pièces de patron et j'ai ajusté du coup ma taille donc là ça a l'air de ça je sais vraiment pas si j'ai fait pourquoi il dit que je suis à contre-jour alors que le soleil est juste derrière vous mais bon donc ça a l'air de ça ici enfin je vais rajouter à chaque fois le la différence je ferai ça c'est de manière continue et smooth comme ça ça marchera très bien du coup ce que je vais faire maintenant c'est que je vais découper ma toile pour pour les volants je voulais quand même garder la partie au cas où je vais faire une partie complète et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai découpé une fois et ensuite j'ai scotché et comme ça je peux je vais mettre ça sur mon truc je peux le replier comme ça pour couper ici sur le bas je me suis dit que c'était assez facile enfin je sais pas peut-être que ça va pas du tout marcher j'ai aucune idée mais on va essayer donc je vais sortir mon drap et je vais commencer à découper mes pièces j'ai trop hâte je vais d'abord juste découper tout ce qui est corsage corsage le haut de la jupe comme ça le haut de la jupe le haut de la robe comme ça je sais si la taille déjà est bien à ce niveau là et puis si ça ça marche bien et que je vois que la structure du haut c'est beau avec le bleu comme ça alors peut-être que je finis la version là où je m'attaque tout de suite peut-être à la version finale et je finirai celle là ensuite je ne sais pas on verra bien c'est pas grave enfin c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas que c'est grave mais je préfère finir la version finale comme ça je suis sûre que je l'ai dans la boîte et que ensuite je peux envoyer les photos à mathilde et tout ça elle m'a dit qu'elle préférait tout d'un coup en récap dans un mail donc c'est ce que je vais faire je me suis déjà comme une bonne étudiante j'ai déjà fait quelques notes c'est notamment des petits trucs des petits décalages ou des trucs comme ça qu'il ya sur les pièces de patron donc pour l'instant on parle de truc très majeur mais voilà c'est bon je j'ai tout dit je vais aller découper mes pièces et on se retrouve après pour la couture je vais aussi prendre les explications faut que j'ai cherché mon ipad et tout et comme ça j'aurai ça à portée de main bon au final hier j'ai juste dit que j'ai fait un petit peu de la couture et je vais découper mes pièces et ensuite j'ai j'ai plus rien fait parce que j'ai eu un coup de part et je crois que je suis un peu enrhumé parce que je sais pas je n'arrive pas à bien bien bosser comme je l'aimerais je n'ai pas autant d'énergie donc je suppose que je suis en train de tomber malade surtout que le temps fait un peu n'importe quoi donc voilà la voie n'est pas au top non plus j'espère ça vous dérangera pas mais du coup ce que je vais faire c'est que je vais coudre ma toile et je vais voir déjà si ça va marcher j'ai pris les explications elles sont sur mon ipad et puis voilà je pense que j'ai tout dit je vais commencer par coudre le haut comme les explications ont dit ici il faut d'abord commencer par le buste devant faire le tissu principal ensuite la doublure et ensuite pareil pour le buste dos et je pense qu'ensuite il ya les bretelles non ensuite on coud le devant au dos et ensuite il ya les bretelles moi je fais pas la jupe du coup pour la toile pour l'instant à voir si je vais la faire ou pas mais du coup ça va aller je pense assez rapidement j'ai enfilé ma machine avec du fil qui match plutôt pas mal mon tissu donc c'est top du coup je vais commencer à coudre tout ça et on se retrouve une fois l'essayage bon 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 Sous-titrage ST' 501 ... On est du coup au moment de l'essayage et en fait je crois qu'un 36 aurait largement suffi parce que ça baille un peu trop quoi. Et au niveau de la taille ici c'est super. J'ai mis genre un... je sais pas si ça va se voir mais j'ai mis un zip provisoire histoire de faire semblant comme quoi il y a un zip quoi. Et par rapport aux bretelles, je trouve que celle-là tient beaucoup mieux. Donc je pense que je vais partir sur la bretelle un peu plus... un peu plus large. Après ça se peut aussi parce que ça se peut que ici j'ai mal... enfin le sens de la bretelle. J'aurais dû peut-être l'inverser. Je crois que c'est surtout à cause de ça. C'est pour ça que ça tombe comme ça. Mais je trouve quand même le tombé de celle-là beaucoup mieux. Je trouve que c'est plus joli sur moi. Je sais pas. Mais du coup ouais je suis un peu deg. Parce que du coup j'étais pas obligée de faire la modification. Au niveau de la taille ce sera bien parce que là ça va rentrer un centimètre. Parce qu'il y aura encore la jupe. Donc ici ma taille elle est juste là. Donc ça ça tombe nickel. Et c'est juste vraiment la poitrine en fait. Donc je crois que je vais faire simplement un 36 complètement. Parce que là il y a vraiment beaucoup trop de gap. Genre ça devrait être sur sa photo à elle. Ça faisait vraiment un beau push-up. Là il y a un truc qui va pas du tout quoi. Et c'est du coup je vais... Je sais pas si je vais refaire une toile. Je sais pas en fait. Mais ça va être trop beau. Rien que déjà même en haut comme ça c'est trop joli. Alors ça met vraiment les clavicules en valeur. Vous savez c'est ce que j'adore moi. Donc ouais un peu... Je suis un peu triste que j'ai mal... J'aurais dû d'abord faire un 36 et ensuite voir. Mais ouais. Du coup je vais voir si je peux soit réimprimer. Ou si j'ai encore les pièces pour recoller le 36. Ah bah non le 36 je l'ai même pas... Je l'avais même pas... Je l'ai même pas découpé en fait. J'avais juste collé dessus. Ah donc ça va. Mais ouais du coup... Je vais partir sur les bretelles larges. Je trouve ça assez joli. J'aime bien comme ça tombe ici. Et je sais pas si je devrais enlever un ou deux centimètres. Mais je pense que oui. Parce qu'en fait dès que je... Voilà. Dès que je fais ça. Donc elles sont légèrement trop longues. Pour moi. Donc je crois que... Je vais... On va dire que je vois... Je vais regarder comment je vais épingler tout ça. Mais il faut que j'enlève... Au moins un centimètre. Enfin non deux centimètres du coup je crois. A voir. Je vais voir comment je vais faire. Je vous tiens au courant. Mais du coup voilà pour la toile. Un peu dommage que ici ça baille quoi. Ça serait trop... Ça va parce que quand même en bleu c'est trop joli quoi. J'aurais pu en faire quand même une version finale. Bon c'est pas grave. C'est pour ça qu'on fait des toiles. Voilà voilà. Hop. Du coup je vais modifier donc ma bretelle. Pour qu'elle soit légèrement plus serrée. Elle ne tombe pas. Elle reste où elle doit. Et je vais décalquer tout en 36 du coup. Pas d'ajustement à faire en vrai. Sauf les bretelles. C'est assez chouette ça. C'est assez chouette. La pause déjeuner est finie. Du coup je vais découper mes pièces. J'espère que ça va rentrer dans mon joli tissu. Parce que j'ai très envie que ça rentre dans ce tissu là. Mais bon. Allez au boulot. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. On est de nouveau un nouveau jour. Vous venez de voir ce que j'ai découpé. Enfin que j'ai découpé mes pièces. Vous avez pu voir que j'ai utilisé le même tissu que pour ma toile au final. parce que hier j'ai eu vraiment du mal à me décider et tout était un peu trop petit et je sais pas j'ai vraiment enfin j'arrivais pas trop à visualiser là dedans et puis du coup j'ai remis la toile et en vrai je trouve ce tissu hyper beau et ça fait assez qualitatif même si c'est qu'un bras. Donc j'espère que la version finale aura la même tête mais je pense que oui franchement je pense que oui mon niveau d'énergie est très très bas. hier j'ai eu une migraine donc j'ai arrêté là j'ai l'impression qu'elle est en train de revenir donc c'est officiel je crois que je suis en train de tomber manade. et je y a rien de plus que je déteste être malade je déteste être dans un état second ne pas avoir toute mon énergie c'est vraiment quelque chose qui me saoule mais bon c'est pas grave au pire je ferai quelques petites pauses entre mais j'aimerais bien finir aujourd'hui quoi à voir si si ça va marcher à voir si mon corps me le permet on verra bien oui donc voilà ce que je vais faire maintenant je vais simplement répéter les mêmes étapes que vous venez de voir pour la toile donc je vais commencer par le corsage je sais pas si je vais filmer tout ça parce que justement vous avez vu les images mais à partir de la jupe je vous montrerai je ferai peut-être aussi de nouveau un essayage juste du haut pour voir si ça plaque bien au niveau de la poitrine je ferai ça avant d'assembler la doublure parce que si je dois faire des modifications au moins je pourrais encore le faire assez facilement voilà voilà petit coucou de ma part je viens de finir le haut il est 14h19 donc c'est pas mal j'ai fait une petite pause pour aller manger là je vais m'attaquer à la jupe je pense que je vais finir aujourd'hui je pense ça devrait ça devrait je vais pas vous montrer la toile finie enfin pas la toile c'est pas la toile du coup je vais pas vous montrer le haut comme il est là maintenant parce que vous avez vu la toile comme ça je laisse un peu de suspense voilà et du coup ce qu'on va faire maintenant c'est que je vais assembler tous les pans de ma jupe et je vais froncer je crois tout ensemble ou je sais pas si elle dit de froncer tout séparément à voir et ensuite je vais faire les volants et puis j'aurai presque fini la jupe déjà et ouais ensuite j'assemble les volants à ma jupe et ma jupe à mon haut le zip et c'est bon là en le disant on dirait on dirait quand même que c'est encore beaucoup mais franchement je crois ça va ça va aller franchement ça va aller ça va aller Sous-titrage ST' 501 ... Ça fait un petit moment, je parle plus vers vous. J'ai pratiquement fini la robe. J'ai fixé ma doublure au zip pour que dedans, ça ait l'air de quelque chose. J'ai un peu galéré avec le zip parce que je crois que mon zip est de mauvaise qualité et du coup j'ai dû recoudre un nouveau zip parce qu'il s'est cassé. Hier j'étais dans ma robe, j'arrivais plus à en sortir du coup j'ai dû tout découdre pour mettre un nouveau zip dedans, c'est pas très grave. J'ai fixé ma jupe au corsage, au haut de la robe, je suis en train de me demander si depuis je suis revenue ou pas. Les raccords sont plutôt pas mal, il y en a qui sont mieux que d'autres mais franchement je suis assez contente de moi. Ça c'est le raccord pour le zip, c'est plutôt pas mal non plus quand même. Et là maintenant, j'ai l'impression que j'aurais pas dû mettre du thermocollant en fait. J'aurais dû simplement faire une triple épaisseur parce que c'est bizarre, le tissu se froisse plus et je trouve ça pas super beau. En tout cas pour la prochaine version, parce que c'est sûr que je vais en refaire une, pour la prochaine version je le saurai. Donc là ce que je suis en train de faire c'est que j'ai fait mon ourlet du volant du bas. Laissez-moi vous dire que c'est des kilomètres, je peux m'enrouler avec, ça fait beaucoup de tissu. Et j'ai un peu la flemme de froncer tout ça. Et en plus, je me suis mis une petite marque pour me dire où était le dos, sauf que je ne la retrouve plus. Donc c'est un peu... C'est un peu bête. Parce que du coup, je ne sais pas quel est le dos et quel est le devant. C'est bon ? 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 Je viens d'essayer la robe. Elle est magnifique. Magnifique ! J'adore ! C'est trop beau. Franchement c'est trop beau. Je vais fixer la doublure et je vous laisse découvrir le rendu final. J'espère que vous allez la trouver aussi belle que moi. Mais je pense que oui. Elle est magnifique. J'adore ce patron. Gros, gros, gros coup de cœur. Franchement, méthode Mathilde, je l'avais déjà dit avant de la coudre. Mais là, ça va devenir un patron favori d'Europe je pense. Trop belle. Trop, trop belle. Allez, je vous laisse découvrir ça. Bien. Musique Musique ... Sous-titrage ST' 501 ... 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